Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Assassin's Creed Experience, c'est Valentin, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une occasion un petit peu particulière, elle est là, ça fait un an qu'on l'attend, c'est l'édition collector d'Assassin's Creed Mirage. Alors on n'a pas pu faire le déballage avant, tout simplement parce qu'on était à Bordeaux, il y a le reportage sur Bordeaux qui va arriver prochainement, restez connectés, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour vous tenir au courant de toutes les prochaines sorties sur Assassin's Creed et croyez-moi il y aura du très lourd qui va arriver. Sans plus tarder, et vous allez voir, je vais essayer de ne pas m'éborder en même temps, je vais la découvrir en même temps que vous, cette édition collector, je ne l'ai pas ouverte, c'est ma mère qui a été la récupérée pendant que j'étais à Bordeaux. On va ouvrir ça tranquillement en essayant de ne pas se blesser et en essayant de ne pas abonner le contenu à l'intérieur. Ok, alors déjà ça c'est stylé, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ça, même les protections elles sont aux couleurs du jeu, c'est plutôt cool. Le coffret collector qui a l'air assez gros quand même, voilà, alors déjà une très belle boîte, vous pouvez le voir, la boîte est très très stylée, on est assez loin de la qualité qu'avait celle de Vanala qui était quand même moins quali, celle-ci je trouve déjà elle est grande, vous pouvez le voir elle est assez grande je trouve, il y a plein de petits détails là dessus, franchement c'est une très belle boîte. On ne va pas me lâcher plus longtemps, je pense que je peux me débarrasser aussi du couteau, hop, et on va ouvrir et regarder ce qu'elle renferme cette édition collector, wow. Vous êtes là, je vous interromps deux petites secondes dans la vidéo, petit instant promo, ça va durer 30 secondes, vous pouvez skipper si vous voulez. La marque Subsonic nous a envoyé leur nouveau fauteuil en collaboration avec la marque Assassin's Creed, il est racé e-sport ce fauteuil, vous pouvez retrouver le même design qu'on a dans les sièges de voitures sportives. Et en plus de ça, il est très confortable, les accoudoirs sont réglables, le dossier est réglable, il est réglable aussi en hauteur. Ça fait une semaine que je l'ai ce fauteuil et je suis entièrement satisfait, je ne m'en lasse pas et en plus il s'intègre super bien dans mon bureau. Donc si vous souhaitez acheter ce fauteuil ou toute autre chose de la marque Subsonic, il y a un code promo disponible sur tout le site, le code c'est ACE, faites-vous plaisir avec. Et sans plus tarder, on reprend la vidéo. Ok, on a le steelbook du jeu, qui est très très beau. Alors pour info, ce steelbook, il a été voté par la communauté, c'est un steelbook communautaire. Ils avaient fait un sondage je crois sur Twitter, il y avait le choix entre deux modèles et c'est celui-là qui l'a remporté. Et sincèrement, il est super beau, les couleurs elles sont magnifiques. Ça rappelle vraiment l'ADA du jeu, d'Assassin's Creed Mirage. Et à l'intérieur, il y a un petit artwork du jeu, du coup, qui est très sympathique, très joli steelbook. Franchement, ils ont bien fait les choses, c'est plutôt cool. Deuxième truc, c'est la bande originale. Alors, un extrait de bande originale, il y a cinq titres dessus. C'est plutôt cool, donc bande originale qui a été composée par Bredan Angelides, qui a fait un très beau boulot sur Assassin's Creed Mirage au niveau soundtrack. Ça ne se fait pas moquer nous, c'est vraiment une très 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 belle B.O. Et même la pochette en soi est vachement belle, ça reprend un artwork du jeu. C'est stylé, c'est pas mal, après il n'y a que cinq titres. C'est un petit peu, je pense, un avant-goût. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. On met ça de côté et on passe à la suite. Alors, très bien protégé. Le petit artbook d'Assassin's Creed Mirage. Sachant qu'il y a un plus gros artbook qui va sortir début 2024, en début d'année 2024. C'est très très sympa, c'est pas du grand format. Après, bien sûr, donc je vous disais tout à l'heure, il y aura un artbook plus complet, vraiment un gros livre qui va sortir début d'année prochaine. Du coup, à feuilleter, je pense, après le jeu, parce que je pense que c'est un artbook qui va, il y a plusieurs parties dedans. Et je pense que pour pas se spoiler, il va regarder après le jeu pour comprendre un petit peu certaines choses au niveau artistique. Je le pose là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La carte de Bagdad. C'est cool, en fait, de faire des cartes. C'est un petit peu ce qui se fait à la GTA. Je trouve ça vraiment bien d'avoir des cartes, je trouve ça vraiment bien. D'avoir des cartes, je suis toujours bien aimée. Surtout qu'elle est stylée. Et du coup, on a la carte de Bagdad. La ville d'Assassin's Creed Mirage. Assez cool, c'est une petite carte. Franchement, ils ont fait du beau boulot dessus, parce que c'est même pas la même carte que le jeu. C'est vraiment une carte avec un style vieillis, un style à l'ancienne. Très très cool. Je pense que ça plaira à Max, enfin, à Max Full de la chaîne, public et cartographe. Je pense qu'il va kiffer ce petit truc. Et là, je pense qu'on a fini avec les petits trucs, entre guillemets. Et on va passer à la pièce maîtresse de cette édition collector, qui est la figurine. J'ai toujours très très peur de... de tomber la figurine en levant de la boîte. Alors, avant de passer à la figurine, c'est pour le watch time. On va passer à la broche. de Basim. Il y a même une petite épingle à nourrice derrière pour l'attacher. Une petite broche qui a son importance pour Basim dans le jeu. Voilà, c'est plutôt cool. Petit goodies en plus, tout stylé. Et alors là, du coup, vous avez assez de la sûreté. Elle est là. Wow. Sans déconner, les gars, elle est magnifique. Quel niveau par rapport à celle d'Assassin's Creed Valhalla, qui est là-bas ? Vous pouvez le voir, c'est des bons yeux. Incroyable. On a un très très beau socle. Même le socle en soi, il est magnifique. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un travail tout particulier sur le socle, avec les mosaïques, avec les textures de pierre. On peut d'ailleurs retrouver dans le jeu. Et l'inscription ici, sur le devant. Et pour la petite information, c'est de l'arabe. Et ça veut dire, de la lumière, tu regagnes les ombres. Et au dos, de l'ombre, tu rejoins la lumière. C'est ce que dit Roshan, le mentor de Basim. C'est incroyable. Les détails qui ont été mis au niveau de la tenue. Au dos, voilà. Même derrière. Sur les côtés, sur les manches. Les petits pompons qu'on peut retrouver dans le jeu. La capuche, avec l'inscription sur la tête. Le turban, aussi, de Basim. La broche, qu'on retrouve sur la tenue. L'épée. Les détails de l'épée. Les détails sur la texture, qui brillante avec les petits motifs. La dague de Basim. Et la lame secrète. Le doigt coupé, avec la bague de Basim. Sincèrement incroyable. Elle est exceptionnelle. Elle est magnifique. La pose, elle est dynamique. Le visage, il est bien fait. C'est vrai que les visages, c'est souvent un point faible, mais dans les figurines d'Assassin's Creed. Il y a souvent un œil qui part un peu en couille. Très, très belle édition. Je vais aller l'installer de ce pas. Juste ici, là-bas. Vous voyez, ou vous ne voyez peut-être pas. D'ailleurs, au fond de carte, il y a une étagère libre. Que j'ai laissée pour, du coup, la collector d'Assassin's Creed Mirage. Et vu la taille de la bobe, je ne sais même pas si ça va passer. On verra bien. En tout cas, voilà. C'était la découverte et la présentation de l'édition collector d'Assassin's Creed Mirage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager. A vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette édition collector. Il y a plein, plein de vidéos qui arrivent très prochainement sur Assassin's Creed Mirage. On va notamment vous présenter un reportage des coulisses du jeu à Ubisoft Bordeaux. On a eu l'occasion une nouvelle fois d'interroger les développeurs. On a super hâte de vous montrer tout ça. Si vous voulez commander le fauteuil, il y a un lien dans la description avec un code promo ACE qui vous donne 10% sur la commande. C'est tout pour moi. C'était Val, en direct de la Assassin's Creed Experience. Salut à tous et portez-vous bien.